Et maintenant... Je suis pour un garçon, un garçon sur le dos Je suis pour un garçon, j'ai l'air que j'ai joué Prétit Marie-France Bonsoir Marie-France, bonsoir Vous connaissez Guy Bedos ? Vous connaissez Mélissa Mars, Axel Lafant, Jean-Claude Briali ? Moi je connais Marie-France, on la connaît ensemble On la connaît ensemble, dans Barocco Dans Barocco, Téchiné, absolument, Laurent Baffi, Mousse Diouf Je connais Marie-France Toi aussi ? Oui C'est très bien, vous n'êtes qu'avec des amis la Marie-France, tout va bien ? Oui, ça va, merci Vous êtes une véritable icône underground, Marie-France, chanteuse, comédienne, ancienne reine du musical Vous faisiez Marilyn à l'Alcazar de Jean-Marie Rivière, bonne adresse, bonne adresse et bonne époque On va voir à quoi vous ressembliez à l'époque où vous chantiez, c'est pas chez Rivière, c'est chez Sevran Eh, Mani, ton dessert, je connais Pour jouer, les femmes fatales Je descends mon pied d'Esta Je voudrais être au diapason Oh, du démon Je suis venu nue, je vous le promets Sans la moindre arrière pensée Sans la moindre idée impire Je suis venu nue, je vous le promets Je suis venu nue, je vous le promets Je suis venu nue, je vous le promets Hum, pas mal, hein ? Un tintin Voilà, Marie-France Marie-France, c'est Pascal Serand Mais bon, c'était un peu comme ça chez Rivière à l'époque Et vous publiez donc votre autobiographie aux éditions de Noël Et ça s'appelle Il était, elle était, une fois Voilà, donc, vous racontez votre vie Vous êtes née à Oran Eh, Guy, elle est du pays Oui, oui Alors, votre mère voulait une fille, on peut le dire tout de suite, je crois Votre mère Ouais, vraiment Ouais, elle voulait une fille Mais elle l'a eue Voilà, et elle vous a habillée comme une poupée jusqu'à l'âge de 5 ans Oui Alors, étant enfant, vous rêvassiez devant les bâtons de rouge à lèvres de votre mère Et vous dessiniez tout le temps un décor de femmes nues Oui, c'est vrai, je dessinais des femmes, oui Des femmes nues par terre, à la crée Oui, première aventure amoureuse à 13 ans avec votre prof de français Enfin, un peu forcée quand même Oui, tentative de viol quand même Mais vous dites, dans ses bras, j'avais le sentiment d'exister Bah oui, je me sentais tellement seule, unique Tout d'un coup, ce beau garçon qui me prenait dans ses bras, mon professeur en plus, que j'admirais énormément Oui Oui, je me sentais exister Oui Il n'y avait que votre grand-mère qui avait été abandonnée par son mari, danseur de flamenco Qui vous trouvait tout d'une jolie fille quand vous étiez enfant Oui Que ma grand-mère me comprenne, c'était merveilleux Puisque personne d'autre me comprenait Oui Oui, c'est vrai Alors toujours à 14 ans, vous partez en vacances à Viroflé C'est dangereux, Viroflé C'est dangereux, c'est des cousins Et c'est l'époque des premières virées à Paris Un soir au Wimpy, tu te souviens du Wimpy ? Ah oui, l'ancêtre du McDonald's Ah oui, c'est Borel, c'était Jacques Borel qui faisait le Wimpy Oui, très bon Je me souviens, quand j'arrivais à Paris, il y avait le Wimpy encore Donc un soir au Wimpy, comme ça vous voyez des créatures fatales Je fais une fugue Je me retrouve à 14h du matin au Wimpy Et je vois 4 créatures de rêve avec la voix très grave C'est la révélation, Marie-France, quand vous les voyez Vous vous dites, tiens, c'est quand même quelque chose de possible La vie, ça peut être sympa Oui, c'est moins austère que je ne pensais De retour à Alger, vous fréquentez les bars de parachutistes Voilà, et en 1962, au moment de l'indépendance Quand tout le monde pleure, parce qu'il faut rentrer en métropole Pour vous, finalement, ce n'est pas un problème C'est plutôt un bonheur, parce que la métropole, c'est Paris Donc vous êtes une des seules pieds noirs, finalement A prendre assez bien le départ Alors, votre famille s'installe près de la gare, à Shell Et vous, vous êtes dans une école de coiffure rue Cadet Et ensuite, vous travaillez dans un salon de coiffure rue de Maubeuge Et là, vous commencez à aller au fiacre, alors c'est quoi le fiacre ? C'est aujourd'hui un magasin de chaussures Et c'était une boîte avec un bar au rez-de-chaussée Une grande rampe, comme ça, moi j'étais avec ma main de métri Et c'était Louis qui tenait ça Louis, voilà A partir du fiacre, vous ne vous habillez plus qu'en femme, hein ? Pratiquement, oui Pratiquement Vous rencontrez Jean-Claude ? Non, 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 c'est un autre jour Ah, pardon, ben oui Ça aurait pu, hein ? Bien sûr Mais alors aussi, vous racontez dans votre bouquin Moi, j'adorais cette histoire Vous, un soir, vous rencontrez Anita Pallenberg Et finalement, elle vous pousse un petit peu dans le lit de Keith Richard Lumière tamisée, tout ça Et vous ne voulez pas C'est votre copine qui s'y colle Oui Pourquoi vous n'avez pas envie de sexe ce soir-là ? Non Oui Pourtant, Keith Richard, quand même... Pas mal, oui C'est lui qui a fait le rift de satisfaction, quand même Oui Nino Ferrer, en revanche, vous avez été d'accord ? Oui, il était très mignon Oui Gainsbourg ? Oui Gainsbourg a dit, en parlant de vous, Marie-France, c'est la seule avec qui j'ai trompé Brigitte Bardot, quand même C'est Bambou qui vous a raconté ça, non ? Oui Onassis aussi, qui flèche sur vous complètement, chez Castel Oui Mais là, pareil, le lendemain, il vous envoie une Rolls pour aller à Venue Foch On vous appelle déjà dans le milieu, on vous appelle Madame Onassis, donc déjà vous êtes un petit peu quand même lancé Et vous vous en foutez, quoi ? Oui, je préfère la liberté Chez Castel, vous rencontrez Jimmy Hendrix, enfin vous avez été vraiment légérie de tout Paris, comme ça, c'est quoi, la fin des 60, début des 70 ? Et là, quand même, là ça devient un peu grave, vous devenez junk, quoi, vous commencez à vous... Il y a des expériences, beaucoup d'expériences qui se font à Saint-Germain Et puis, tout le monde, je fais comme tout le monde Et puis, je tombe dans tous les panneaux, finalement Je vous remercie de ne pas avoir parlé de moi, d'ailleurs Et puis, à l'Alcazar, de Jean-Marie Rivière, où fête Marilyn Et alors, un soir, on trouve un cadavre dans les chiottes de l'Alcazar Ce cadavre, on l'enroule dans un tapis Et par un souterrain qui relie une autre boîte, on l'enlève, quoi Et c'était Jim Morrison Oui Et il y a l'époque, à ce moment-là, du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le phare Et vous créez les gasolines Alors, expliquez à nos jeunes téléspectateurs Qui ne connaissent pas l'histoire de France durant les années 70, obligatoirement C'était quoi, les gasolines ? En fait, c'est une nébuleuse C'est une bande de copains qui, au petit matin, s'appellent les camping-gas-girls d'abord Et puis ensuite, les gasolines Parce que c'est plus court et que, quand on crie, c'est plus percutant, quoi Gasoline ! Oui, le cri de guerre, c'était gasoline et bite aussi, hein Oui Bite, comme ça, hein Ça le met toi Non, on y était, nous Oui, là, on a vu C'est pas la peine de nous regarder tout le temps, on fait des bites Révolution C'est énervant, c'est la Légion d'honneur, quand même Il y a des moments où on est, non ? Puis elle a fait une chanson aussi Oui C'est vachement bien Que j'adore Je suis volagée, je ne me quitterai jamais Jamais, jamais Je suis volagée, je ne me quitterai jamais Jamais, jamais Je suis volagée, je ne me quitterai jamais Jamais, jamais Avec Jalensky, hein Grande époque Alors c'est l'époque où vous vous tapez de temps en temps un couple, hein C'est-à-dire qu'après la fête, vous restez C'est vrai que le mari de mes copines me plaisait souvent, ouais Ouais, donc le mari vous plaisait, vous restez avec la copine, voilà C'est l'époque aussi où de temps en temps vous appelez les pompiers en leur disant J'ai un petit feu à éteindre quelque part, quoi Bah ouais Ouais Mais c'est l'époque du réseau Ouais On est en pleine révolution sexuelle Ouais Vous rencontrez Dali aussi, il ne se passe pas grand-chose avec Dali, hein Parce qu'il vous dessine comme ça, vous dites, je ne sais pas s'il a joui ou s'il en avait marre Mais en tous les cas, il a arrêté de me dessiner, quoi C'est ce que vous dites dans votre bouquin Ah oui Il y a une faiblesse dans le passion Ouais En revanche, avec Coluche, là, vous êtes passé à l'acte, quoi Bah oui, je t'en veux plus de charme Coluche ? Ouais, t'as l'en Rénaud Tout le monde, hein Et ça n'est qu'en 1985 Ce qui veut dire que tous les gens que j'ai cités jusque-là, évidemment, bon Ce n'est qu'en 1985, Marie-France, que vous devenez vraiment une femme Bah non Bah Toujours être une femme Sur un plan, sur un plan chirurgical, pardon Anatomique Anatomique Organique, même, on pourrait dire Oui Et là, il y a une scène extraordinaire, c'est qu'un jour, vous êtes, vous êtes avec Wame Schlumberger Que j'ai bien connu, Wame Et que, donc, vous êtes devant un miroir, toutes les deux, avec le WAM Et vous comparez vos chattes Et elle, elle vous dit Regardez, une vraie, une fausse Regardez, comme c'est bizarre, une vraie, une fausse Et vous vous dites, non, ma chérie Une vieille, une fraîche Elle avait raison Elle avait raison, c'est bien Voilà Là, vous vous faites dépuceler par votre fiancé de l'époque, qui s'appelle Christophe Défloré Défloré, voilà C'est mieux Et pourquoi vous vous séparez juste à ce moment-là ? Parce que je veux vivre ma vie Ouais Ouais J'aime bien repartir à zéro, souvent Ouais, voilà, vous êtes vraiment reparti à zéro Et aujourd'hui, donc, bon, d'abord, un, vous n'avez pas beaucoup changé Et d'une Et d'une C'est-à-dire que moi, je vous ai connu il y a très très longtemps et vous n'avez pas changé Oh, il y a très très longtemps, j'étais délégant, il y a très très longtemps Bah, il y a 25 ans, oui, qu'est-ce que ça ne me rajeunit pas non plus Le temps t'a changé, par contre Qui ? Il a morflé, hein, Thierry Donc vous êtes, comme vous dites, une femme normale, bien dans sa peau, vous faites votre marché trois fois par semaine, boulevard d'Ormano, tout va bien ? Très bien Ah, vous dites, au fond de moi, je pensais que j'étais une oeuvre d'art Oui Vous avez une vie assez heureuse, finalement Oui, je suis heureuse, oui, de nature, donc je crois que je suis passée par des moments très très durs J'ai été au fin fond de l'enfer, mais je suis remontée Vous avez choisi votre vie, quand même ? Oui C'est rare, les gens qui ont la chance de choisir leur sexe et leur vie J'ai tout choisi Oui ? Mes amours, mes amants, mes amis Oui ? Mes emmerdes Mes emmerdes, exactement On va faire une belle chanson, ça Thierry, je sais que ça se fait pas de demander son âge à une femme, est-ce que tu peux lui demander, s'il te plaît ? Elle a trois ans de plus que moi Mais vous les faites pas du tout, hein Thierry, tu vas quel âge ? J'ai 54 ans Sous-titres par Jérémy Diaz